Yaho Bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un manga qui n'a pas fait du tout l'unanimité c'est le manga L'Ami de ma fille donc c'est un manga en 7 tomes et comme tu vois ça fait bouger la lumière de la vidéo donc je vais le reposer mais au moins tu vois qu'il y a les 7 tomes donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga âge conseillé aux 16 ans et plus de par son contenu, plus il y a de la nudité nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon et de 2022 en France et le dernier tome est sorti le 8 décembre 2023 c'est pour ça que je te le présente que maintenant parce que justement je l'avais demandé les derniers volumes d'ailleurs en janvier à la maison d'édition Mayan quand j'ai fait mon énoncoli il est dans le genre seinen avec les thèmes drame, mature, psychologique, romance, school life donc tranche de vie scolaire et tranche de vie tout court et donc dans le genre amour au niveau des thèmes et il est donc terminé en 7 tomes au prix de 6,95€ qui est le prix actuel pour les mangas de Mayan donc on attaque avec mon avis sur le manga déjà pour ce qui est de la qualité du dessin je la trouve sympa elle est très agréable et du coup on voit bien aussi les expressions du visage etc ce qui est très important pour ce qui est donc de la phrase d'accroche qu'il y a marqué si je ne t'avais pas rencontré j'aurais eu une vie bien rangée et ennuyeuse et par contre le seul truc que je n'avais jamais fait gaffe à part là en le relisant du coup cette fois-ci c'est qu'en fait il y avait marqué l'ami de ma fille il y a le nom du mangaka et moi j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une phrase ici rose et c'est marqué le grand secret d'une séductrice et tu as allumé une flamme au fond de mon coeur là aussi je trouve que ces phrases là ne sont pas forcément très bien choisies parce que ça met en avant une personnalité qui n'est peut-être pas la bonne mais je m'entends donc Kosuke vivait comme un acteur incarnant son lui idéal aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère qu'en tant que père de famille que dans la vie professionnelle en tant que manager mais un jour il rencontre Koto une amie de sa fille sa vie prend alors un virage à 180 degrés quand il est avec elle il arrive à rester lui-même tout en sachant pertinemment qu'il n'a pas le droit d'éprouver ce genre de sentiment pour une adolescente ainsi débute ce middle-edgel edge mid-girl ouais je suis pas très boudouenandais une histoire dédiée à tous les comportements que la société opprime donc en ce qui concerne mon avis sur ce manga bah en fait j'ai un double avis et je vais t'expliquer un petit peu sans trop spoiler de toute façon il y aura sinon à côté de moi le symbole pour te dire que je suis en train de potentiellement dire une phrase ou un passage qui pour moi peut être considéré comme du spoil mais je vais essayer de rester neutre enfin neutre ce que je veux dire de spoiler le moins possible pour ce qui est de mon avis au tout début des deux premiers tomes parce que les deux premiers tomes étaient sortis en simultané et d'ailleurs quand j'avais demandé le titre à Mégane Mégane avait insisté auprès de moi pour que je lise les deux tomes et pas que le premier parce qu'il y avait besoin à l'époque j'avais dit quelque chose que je considère encore un petit peu d'actualité au niveau de mon avis pour ce qui est des deux premiers tomes et de certains passages ce que j'aime en fait dans ce manga au tout début ce que surtout soit les deux premiers tomes et l'idée de l'histoire c'est tout simplement que oui il tombe amoureux de cette jeune fille alors au tout début est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas ça je te laisserai le découvrir mais je vais t'expliquer un petit peu ce que je sous-entends et pourquoi en fait ce titre à la base m'a intéressée donc on suit les aventures d'un père et en fait cette histoire on suit les aventures d'un père qui a un problème dans sa famille en fait sa femme vient de mourir il y a à peu près un an et sa fille refuse d'aller à l'école mais au-delà de ça cet homme doit donc continuer d'être un père de famille et continuer d'être un manager parce que c'est son rôle au boulot et continuer d'avoir sa vie professionnelle et à quel moment et quand en fait dans la journée il y a de la place pour du coup kosuker l'humain ben il n'y a aucun moment pour être lui-même l'humain et moi ce qui m'avait intéressée dans ce titre c'était cette relation et ce fait que du coup grâce à l'ami de sa fille il puisse à certains moments être lui kosuker l'humain je vais te prendre un exemple par rapport à moi pour que tu comprennes en fait pourquoi j'ai apprécié au tout début en tout cas l'histoire sur les réseaux sociaux je suis appelée Ibi qui est mon diminutif en fait de mon prénom qui est sur ma carte d'identité du nom de Ibiki et j'ai décidé de scinder en fait pour là tu vas comprendre Ibi l'influenceur mais aussi au final Ibi l'humain dans la vie de tous les jours donc la personne que même vous connaissez le Ibi dépressif sous médicaments qui a une vie de merde qui voilà qui n'est pas capable de parler à des gens etc et puis je vous l'ai dit d'ailleurs lors de cette vidéo j'ai découvert un resto auquel je suis allée très régulièrement alors maintenant je n'y vais presque plus et je n'irai pas tout seule maintenant tout simplement parce qu'il n'y a plus mes trois serveurs préférés il y en a deux autres mais ce n'est pas ceux avec lesquels j'avais des vrais liens et en fait quand j'allais à ce restaurant il connaissait mon prénom ses trois fameux serveurs et il m'appelait par mon prénom mais il ne m'appelait pas Ibi mais il m'appelait Ibiki donc l'humain mais ça que du coup à ce restaurant j'étais juste Ibiki un humain certes un peu bizarre avec son style vestimentaire ses cheveux, ses piercings et ses tatouages dans un restaurant où techniquement pour la plupart des clients je n'avais pas ma place mais j'étais acceptée parce que du moment où tu payes ton repas et que tu n'es pas non plus habillée de façon vulgaire ou quoi que ce soit personne n'a à te dire que tu n'as pas ta place dans ce genre de restaurant là et donc j'étais Ibiki l'humain j'étais donc Ibiki qui n'a pas sa dépression un Ibiki du coup où on ne marche pas sur des oeufs pour me parler où on n'a pas peur de ma réaction où on n'a pas peur que je fasse des conneries voilà etc etc et donc en fait ben moi pour moi tu vois je suis rentrée dans un cercle vicieux où dès que avant que je déménage à Bordeaux donc je les ai connues dès octobre 2021 donc un peu après mon opération de l'estomac donc du coup j'étais déjà un peu moins gros qu'avant sinon je n'aurais pas fait mais donc du coup ben j'avais ces trois serveurs avec qui je m'entendais bien qui m'aimaient bien qui étaient sympas avec moi qui étaient agréables qui s'inquiétaient pour moi s'ils ne me voyaient pas pendant un petit moment ou quoi que ce soit et moi en fait à chaque fois que j'allais sur Bordeaux pour aller voir les psys ou pour des rendez-vous médicaux ou quoi de ce soit ben j'allais manger là-bas et du coup à chaque fois que j'allais là-bas dans ce restaurant ben j'étais Ibiki l'humain et puis tous ces bagages en fait qu'on me fout par-dessus l'influenceur le dépressif l'ami auquel il faut ou alors le membre de la famille avec qui tout le monde marche sur des oeufs pour me parler l'après même vous en fait mes abonnés sur mon autre chaîne donc Ibiki World qui est ma chaîne autre que manga et j'ai voulu faire une vidéo sur ma phobie des hommes et je me suis confrontée à des abonnés qui refusaient de me poser des questions et qui me l'ont dit cash je ne veux pas te poser des questions sur ce sujet pour que tu fasses la vidéo sur le sujet parce que je sais que tu vas pleurer tu marches donc sur des oeufs alors que tu as des questions et cette personne là avait des questions à me poser parce qu'elle voulait essayer de me comprendre mais ne voulait pas me les poser parce qu'elle savait que dans la vidéo j'allais forcément pleurer parce que c'est quelque chose qui moi vu que je suis HPE donc haut potentiel émotionnel je suis un hypersensible mais de l'extrême ben cette personne ne voulait pas tu vois et donc là justement ben il n'est pas Kosuke le papa il n'est ni Kosuke le collègue le manager le supérieur ou inférieur peu importe voilà mais il est Kosuke l'humain avec qui il peut être avec elle il peut être lui-même il peut être enfin libre de penser de dire les choses sans être jugé sans avoir peur des conséquences etc donc du coup ce manga m'a fascinée et m'a intéressée pour ces deux premiers tomes même si dès les deux premiers tomes on voit que il se passe quelques petits trucs mais on ne sait pas en fait ce que le scénario va nous donner et donc du coup j'ai eu quand même envie de lire la série j'ai pris les sept tomes directement donc en fait je crois que j'avais demandé donc j'avais eu les deux premiers tomes de Mayan je crois que le seul tome que potentiellement je me suis acheté moi c'est le tome 3 et après je sais que 4, 5, 6, 7 du coup Mayan me les a offerts mais je vais te dire un avis qui donc te montrera que je ne suis donc pas corrompu malgré le fait que je reçoive tous les mangas de Mayan ou de Hana déjà les Hana si tu regardes mes dernières vidéos ya oui tu verras que mes avis ne sont pas full positifs pourtant je les ai reçus gratuitement voilà parce qu'il y en a encore des gens qui me le disent même en face même en face on ose me dire que les gens ont peur que je ne sois plus totalement sainte par rapport à Mayan et Hana par exemple parce que je reçois les mangas gratuitement ou Akata la prochaine vidéo que je vous fais avec Akata où c'est la concubine en rebelle et toutes les raisons de s'aimer tu verras il n'y a pas que du positif bref désolé pour la partie Akata toujours est-il en ce qui concerne ce titre j'ai eu un avis assez mitigé oui j'ai aimé l'histoire je comprends le scénario et je comprends un petit peu l'idée de l'histoire etc je la trouve plutôt pas mal mais non je n'ai pas totalement aimé la série et il y a pas mal de points que je n'ai pas apprécié et il y a quelques points où je ne suis pas forcément totalement d'accord est-ce que aussi je n'ai pas demandé à Mayan je vais le faire après avoir filmé cette vidéo ce qui est très logique donc tu l'auras dans la barre d'infos je vais demander à Mayan s'il y avait un message caché que je n'ai potentiellement pas décelé lors de ma lecture même en ayant du recul parce que là ça fait deux jours quasiment j'ai fini la série donc normalement j'arrive des fois à avoir ce recul un petit peu après mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage et je n'ai pas totalement compris quel était l'intérêt de cette histoire et quel était le message qu'on voulait nous passer parce que ce que j'aurais fait moi personnellement si j'avais été l'auteur c'est que je n'aurais pas tourné l'histoire dans ce sens là parce que je trouve que ça n'a pas forcément de logique je dirais au niveau de la phrase je ne trouve pas d'autres mots sachant que mes vidéos je les fais toujours à chaud enfin à chaud il n'y a pas de script moi j'aime parler comme ça quand ça me vient de l'oeuvre comme si en fait j'étais avec une personne et genre on est manque le bubble tea mais tu vois le principe ce que je veux dire et d'ailleurs j'avais à un moment donné pensé à filmer mes vidéos comme ça à une table comme si j'étais en train de boire un verre avec un ami et raconter mes avis n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire ce genre de format peut-être pour certaines catégories bref toujours est-il en ce qui concerne l'oeuvre je te mets ma note dans l'ensemble pour que tu puisses quand même juger comment l'histoire est travaillée etc et aboutit en soi est-ce qu'il a quand même une bonne note ou pas après moi je te dirais que pour ce qui est de mon avis je reste quand même plutôt mitigée et assez ouais on aurait pu faire mieux on aurait pu faire mieux après je comprends aussi un petit peu le message qu'il y a derrière donc je comprends Kosuke dans un sens mais pas totalement parce que je n'approuve pas forcément tous les actes de Kosuke voilà donc je te laisse terminer la vidéo avec mon avis sur les couvertures pour découvrir du coup ce que j'ai pensé de l'esthétisme du manga même si je viens de te spoiler avec la note on termine avec ce qui est mon avis sur les couvertures je te dirais très clairement qu'il n'y a pas grand chose à dire parce qu'autant à l'avant on a une petite image à chaque fois de la jeune fille principale on n'a jamais d'autres personnages même du coup sa fille en question au gars ou lui rien du tout on a à chaque fois donc juste elle et l'arrière est très vide voilà quand on enlève la jaquette c'est pareil c'est pas rempli du tout donc j'ai pas grand chose à dire les images sont sympas mais ils sont plus voilà donc je vais juste prendre le dernier tome pour te montrer comment c'est dessous on a à chaque fois une petite illustration différente je vais pas te les montrer pour te laisser un minimum de surprises mais c'est tout donc rien de bien transcendant pareil les côtés de jaquette je crois qu'ils étaient assez similaires à chaque fois donc esthétiquement il n'y a rien à dire on va juste vérifier avec le tome 6 du coup pour vérifier cette histoire tu vois à chaque fois là elle voit voilà et tada donc rien de bien intéressant après on commence toujours avec cette page et toujours le sommaire comme ça donc je n'ai rien à dire à part que du coup côté qualité des couvertures c'est catastrophique pour moi parce que même déjà l'illustration à l'avant tu vois juste une jeune fille toute seule principalement ou avec juste un petit accessoire le chat bon qu'on voit à un moment donné il est logique parce qu'on voit réellement une histoire avec le chat cette présentation du manga l'ami de ma fille est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur quand même que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de comprendre un petit peu plus pourquoi par exemple je m'y suis intéressée je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo Mégane la playlist dans la barre d'infos je te mettrai donc du coup la réponse de Mégane par rapport à ma question du coup est-ce qu'il y avait un message caché que je n'ai potentiellement pas décelé je te mets aussi dans la barre d'infos le nom des prochains mangas de Mégane que j'envisage de lire je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas du coup de t'abonner c'est rapide, gratuit mais surtout ça me permet de te proposer plus de choses prochainement sur ce à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021